C'est le lézard là, le fouet de vigne là. Ils ont créé un truc brokud encore là. Encore une carte au noir comme par hasard, go ban ! Après je suis alldred là, vous faites le fouet de vigne là, c'est encore pire ! Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour du espermide. Calmez-vous, calmez-vous, vous allez tout de suite... Il n'y a plus raffine. Non, arrêtez ! Oui, c'est pas le même deck. Bon, ça ressemble pas mal, mais c'est pas le même deck, il n'y a plus raffine. Donc là on joue vraiment Esper midrange, classique au bingo. Et il y a de la petite carte qui fait plaisir, notamment il y a Zoraline, la meneuse du cosmos, que vous avez déjà vue, on l'adore. On l'a mis dans Arzove midrange, dynamique, on l'a mis dans Arzove chauve-souris et on la met évidemment dans Esper midrange, qui est au final un petit deck Arzove avec juste un petit peu de bleu. On a la convocation lunaire aussi qu'on retrouve depuis le deck chauve-souris. Il était présent dans chauve-souris, mais pas dans dynamique, parce qu'ici on n'a pas une vocation à être agressif, mais plutôt vraiment un pool bien midrange qui va essayer de faire de la value et convocation lunaire se met très très bien dedans. Exactement, donc ça nous régale. Le bleu il est là pour les fermaries de Tishana, petite bête flash qui peut contrer les capacités, ça régale. Et finir les mensonges, petit counter spell délicieux. À côté on a toujours les anti-bêtes classiques, exterminer et détruire le mal droit à la gorge. On a 4 prêcheurs du schisme, ça marche très très bien. Ça marche aussi avec convocation lunaire, parce que ça peut faire gagner des petits points de vie, finalement. Ou perdre des points de vie, d'ailleurs ça dépend des points de vie d'autres adversaires. On a une saison du terrier, la carte est puissante, elle fait du board, elle exilie des trucs, elle réanime avec des marqueurs indestructibles, c'est très fort. On a les vertus de loyauté, les vertus de persistance pour l'headgame. Et on a une petite éternelle vagabonde, qui fait plaisir, qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on n'a pas beaucoup vu. Et c'est quand même un plans walker très costaud. En side, on a une botte dédeneuse et les négations, surtout, pour répondre à contrôle, notamment Boros, qui joue beaucoup de spécifiques. Lutte antiparasitaire qui va gérer tous les petits kimchi qui traînent. Trois ailiers de Kudzil, ça fait un peu tout, ça fait gagner des pefs, ça fait gagner des cimetières, c'est flash, c'est cool. Des l'orant de la troisième voie, on connaît. Et deux commandements de Geeks. Est-ce qu'on n'est pas parti directement après la petite mention, évidemment, de Play-N-By-Magic-Bazaar, code ValetPL2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez ce code, donc merci à tous. Et merci à Ultimate Guard, lien d'affilé est dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça les soutient. Vous recevez ça chez vous, vous êtes régalé. N'hésitez pas, c'est parti. Let's go ! Et merci beaucoup à la belle carte qui sponsorise cette vidéo. Petit booster Bloomboro à gagner, juste en laissant un commentaire dans l'espace commentaire. Il faut aussi évidemment mettre un pouce bleu, être abonné. Dans quelques jours, on tirera au sort un commentaire et vous recevrez un booster chez vous. Merci à tous de jouer le jeu et surtout, merci à tous ceux qui passeront sur Voct pour nous soutenir aussi. On fait 4 lives les soirs à 18h. Il y a un petit peu de tous les TCG, notamment du Magic. Et vous avez le code LABELLECART qui vous offre 10€ en code parrainage. N'hésitez pas ! On vous attend nombreux sur Voct. On joue au premier. On garde. C'est nickel ça. Bah oui, c'est très très bien. Oui, un H. Oh l'ours ! Disruption anti-bet contre-sorts, plutôt très bien. Ok, Célestinia, mais avec un Lantap, c'est bizarre. Peut-être un 5-Sérum, je pense. Ouais. Un énergumène. Ouais, ouais, on les connaît, eux. Ouais, c'est un 5-Sérum. Tu vas devoir récupérer la sortie explosive, malheureusement. C'est pas mieux de lui enlever l'assaut pour qu'il fasse sortie sur Chauve-Souris ? Et tu contreras l'assaut aussi ? Ouais, vas-y, ouais. C'est peut-être mieux de prendre l'assaut et tu pourrais contrer l'assaut. Ok. C'est là, s'il résout l'assaut, je peux pas y faire grand-chose. Passage merveilleux, ça marche bien pour les 4C. Ouais, ça te demande quand même de jouer plein de basiques, mais ouais, c'est ok. On a trouvé notre land, c'est cool. Il faut pas que tu landes ici. Il faut pas que tu joues ton prêcheur, pardon. Il faut juste que tu tapes. J'ai peur, j'ai dire merde, faut pas que tu landes. Si, si, il faut lander, ouais, pardon, j'ai dit bêtise. Je vais quand tu perles. C'est nous. Alors, attends. Attends, attends, attends. Je suis pas sûr qu'il faille contrer la sortie explosive. Je pense qu'il faut contrer l'assaut qui va rejouer à son tour, non ? Là, on garde Chauve-Souris. Ici, il a qu'une carte. Ouais, mais du coup, s'il re-topdeck un anti-bet, t'as perdu. Bah, j'ai perdu. Il faut qu'il refasse anti-bet à son tour. Tu sais pas, est-ce qu'elle a une grosse valeur, cette Chauve-Souris ? Elle reste là. En fait, s'il n'a plus de gestion, il a pas son assaut et il nous a pas détruit notre Chauve-Souris. Moi, j'ai peur qu'il soit capable de nous faire des tours très simples où il tue la Chauve-Souris et récupère l'assaut, alors que là, s'il fait assaut à son tour... Ah, on va pas laisser finir. S'il fait assaut à son tour et que tu fais finir les mensonges, t'es sûr que l'assaut, il le rejouera jamais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais est-ce que ça te parle ou pas ? C'est pas mieux de laisser... Enfin, de se mettre définitivement de côté cette carte-là qui est une des cartes qui va être les plus chiantes pour nous. Tu vois, et là, tu le comptes, tu sais que tu la reverras plus et donc, en plus, tu peux développer ton pressure. Ouais. Le truc, c'est que si... En fait, ça dépendait. S'il retrouvait ça dans l'intempo, il allait avoir son assaut, mais plus tard, et nous, on pouvait développer ça tranquille. Ouais. En laissant passer, on n'a plus de pression. Mais par contre, on est sûr de contrer sa tige d'haricot. Par contre, s'il y en a des multiples... Je trouve que notre pression, elle était trop faible pour qu'elle soit... pour qu'elle pèse dans la balance. Là, tu peux faire ton pressure et en vrai, t'as déjà géré une tige. Et en fait, en gardant cette chauve-souris, on sait qu'elle va finir par mourir et du coup, lui rendre la tige d'haricot à un moment où on ne pourra peut-être plus la contrer. Ouais. Je pense qu'il y a kiff-kiff, ça dépend... Je préfère ce plan-là, pour le coup. En fait, ça dépend combien il y a de gestion. Si on tourne autour des gestions, il en a plus que de tiges de haricot. Donc, il vaut mieux laisser résoudre et contrer sa tige. Ouais, il a plus de gestion, ouais. S'il avait une autre tige de haricot, par contre, c'était un peu chiant. Il a pas mal plus de gestion parce qu'il va pouvoir jouer 4 lane lane et il joue 4 get lost. Et en plus, il joue... C'est non. Ouais, ça, on va contrer. Et en plus, il joue aussi les archanges. Donc, franchement, c'était très simple pour lui de récupérer sa tige à un moment. Donc, je préfère le contrer la tige. Ouais, mais s'il l'a récupérée plus tard, c'était peut-être un peu trop tard, tu vois. Baf, non. Franchement, il la développe en mid-game et derrière, t'as plus jamais le late-game parce qu'il pioche trop de cartes. En fait, lui rendre la tige, je voulais pas lui rendre. Jamais. Même plus tard. Est-ce que Prêcheur, c'est bien ? Franchement, on a quand même mieux et en même temps, il y a pas mal de draws qui seront moins bien. Ouais, si on se le fait gérer, on fait pas grand-chose d'autre. Ouais, ouais, je crois que t'es obligé de garder ça. C'est pas brillant, mais c'est ok. Parce que j'ai encore un scry, sinon. Peut-être que si t'es encore un scry, ça vaut le coup d'aller chercher Zoraline, un truc un peu plus punchy. Je vais sur le token. Ouais, ouais. Mais voilà. Zoraline qui reprend sur le souris. Or, pas le tour suivant. Peut-être que je la décoeure, je sais pas. Peut-être que tu peux la décoeure et on arrive autour de Brasse. Tu vas prendre un petit ange, donc tu vas pouvoir droit à la gorge. Il te fait pas de petit ange. Non. Je donnerai pas Zoraline, non. Ok. Ça roule. Il prépare Atraxa. La première, on la tue, tranquille. Il va chercher un mana qui ne casse pas Atraxa. Là, il va normalement nous faire un ange de qualité puisqu'il a été chercher son rouge expressément pour ça. Il l'avait pas besoin, je crois, non ? Blanc, rouge, noir. Ah ouais, non, il en avait même pas besoin. Pourquoi il a été chercher cette montagne, alors ? Ma foi. Je crois que... Attends, tu veux pas faire Zoraline pré-combat ? Non, c'est que les chauves-souris qui trigger ? C'est... Ouais, c'est que les chauves-souris qui vont prendre une vie. Ouais, donc tu peux le faire post-combat, effectivement. Je vais voir s'il joue un truc, là. Bon, Linley, très bien. Enlever ça. C'est à la vie. Ça marche, et là, tu fais Zoraline, Spicta, Atraxa, et il est poubelle. On l'espère. Enfin, il est pas content. Tu peux pas te battre contre son top deck, de toute façon, donc... Au joie paye. Chauves-souris. J'ai juste Atraxa, nickel. GG. Normalement, ça devrait aller au bout sans top deck trop méchant. Il a deux draws. Waouh ! Fat-che-deux, quoi. Ah, c'était notre plan de jeu. Tu peux pas regretter. Non, non. On peut pas faire autrement. Fallait le tenter, quoi. On a repioché convenablement, on va dire. Ouais, on se bat... Ouais, ouais. Comme on peut. C'est dur. Ouais, après, au mouillage, tu tues plus vite que ce que lui va te tuer. Huff. Ouais, ils enchaînent pas mal, là, les draws, quand même. Ouais, c'est l'enfer. Non, mais t'as juste perdu. Après, bon, voilà. On joue un deck mid-range, on est plutôt mal armé contre... contre rampes. Ça me choque pas que ça soit dur de gagner la une, beaucoup. Mais il aurait pu le pas piocher aussi convenablement. On aurait pu lui voler la une. ça aurait été sympa, en vrai. Ouais. C'est un mauvais match-up, mais disons qu'on lui a présenté l'étale on board, il avait un top deck et il l'a eu. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. On avait tout bien timé et tout. Et ça, ça fait rien. T'as pas encore perdu, mais t'es pas frais. Si ça marche, attends, je crois que tu peux faire ça plus exterminé pour gérer son 4-4 et t'auras droit à la gorge pour s'en attraquer ça. Allez. Disons que ça fait pas grand-chose, mais ça fait mieux que rien. Ouais. Ça a mal payé, on n'a pas gardé droit à la gorge. Ah ouais, je pouvais. Eh bien, super le jeu. Ouais. Super le jeu. J'ai pas failli attention. Je pensais que sur mes 3 manas noires. Non, non, le jeu paye jamais bien maintenant. Je sais plus pourquoi. Il a été recodé d'une autre manière. C'est une catastrophe. Oh là là. Ouais, il faut faire plus attention maintenant. Ouais, bon, on a loupé un tour de bourre avec mouillage. Il n'y a pas trouvé d'autres adrains que ça. C'est déjà ça. Ouais, mais bon, il a retrouvé une tige et tout. Je pense que c'est Jacques Emad. Je voulais voir ce qu'il allait choper sur Atraxa, mais je pense qu'il a chopé de quoi faire en sorte que cette game ne soit plus jamais gagnable. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Tu peux t'en aller, je pense. Ouais, je crois qu'il n'y a rien qui me fait revenir, là. Non. Peut-être Zoroline ? Chauve-souris ? Non, il n'y en a plus ? Si. Ouais, mais même pas. Maintenant, il a une tige qui est setup. C'est un enfer. Dommage. Voilà. Bien joué, Géla. On a assez mal pêché et lui, très bien. Il a été chaud sur le top d'Exham Fall. Allez, Negate et botte dédaigneuse. Qu'est plaisir. Laurent aussi. Et ça fait quoi, allié de... C'est Exil et cimetière, gagner des points de vie, mettre des marques. Non, c'est pas très bien. Donc là, on peut enlever les deux Exterminés. Ouais. Tu peux enlever les deux Vertus de Persistence. Je pense que tu peux enlever la Saison et l'Éternel Vagabonde. On peut passer vraiment en mode tempo. C'est fort, hein, contre tous ces 3-3. Pour moi, le plan de jeu, c'est pression de disruption. Tu impostes 2-3 bêtes et derrière, tu contre. Ok, on n'a pas le temps de monter à Simana. J'espère que les 3-3, il les résolvera jamais avec tes contres. J'enlève aussi Terrier. Vraiment, je passe en mode tempo. Et donc, convocation lunaire ne marche pas non plus. On regarde une. Qu'est-ce que tu peux rentrer à la place ? Peut-être là, 3-1 flash, c'est mieux. Bon, il y a plus de pression. C'est ça. Et donc là, tu te retrouves du coup avec 8 counter spells, 4 sortes de défauts, juste de quoi établir du bord de présence et tu veux tuer comme ça. Allons-y. J'ai même plus, j'ai 9 et 2 Tichana. Ouais, en plus, ta Tichana. Normalement, il n'est pas censé résoudre un seul spell impactant. Belle. C'est dommage, ça. Bien. C'est moins bien, mais c'est OK. C'est meilleur, il y a des landes. Cette carte active, c'est jamais une bonne main. Oui, bien sûr. C'est moins bien parce qu'on n'a pas la chauve-souris tour 2 qui était un peu Gucci. On va la piocher. Vas-y. La dernière fois qu'on a joué contre des chauves-souris, eh non. C'était... Il a les 7 top. Chauve-souris tour 2 tout le temps. Eh ouais, c'est non. Lui, il a fait... Ça, déjà, c'est une bonne chose de faite, tu vois. Allez, prêchons. Ouais, je prêche, là. Ah bah, tu prêches toujours, ouais. Faire marée, de toute façon, c'est pour la copine Atraxa. Il n'est pas trop notre copine. Il peut lander... 1, 2, 3... Non, il ne peut pas exiler. Allez, en plus, c'est à l'équilibre, là. C'est parfait. Niquelus. C'est get lost. C'est get lost. Ah. Eh oui. Fin de tour. S'il y a un truc que tu peux faire marrer, là, tu le feras, qu'importe ce que c'est, je pense. Ouais. Je contre son choix d'ange. Oh, le choix d'ange. Je me demande si tu dois pas juste la drop et essayer de la buffer pour taper. Je suis pas certain de ce que j'avance. C'est désespéré, hein, si on fait ça. Mais bon, si on trouve land... Est-ce qu'on n'est pas désespéré, de toute façon, ici ? Il faut que si tu mets pas de pression, tu grinderas pas, en fait. Ouais. Allez, exil-le, maintenant. On passe à la suivante, là. Il a changé le standard, c'est agréable. En vrai, il a changé. Juste, il y a 5C rampes qui a survécu, quoi. Le standard, il a changé. Allez, j'ai là. Très simple. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas un bon spot pour faire... Il est perdu, il sait plus qui c'est le tour, là. Ah, c'est pour qu'on puisse pas contrer, justement. Je pense qu'il avait pas pensé à faire marrer, et quand le joue, il se dit, ah, faut que je tourne autour. Voyons voir. Ouais, c'est un peu... Un peu surréagible. Ah, tu vas devoir lui enlever. Alors, quand je cliquez, hein. Je crois. Ouais, sa main, elle est débilement forte. Ouais, c'est bien, ça. Non, il faut chercher des contres. Je crois qu'il faut que tu charges des contres, ouais. Merde, non. J'aurais pu trouver un land, je suis con. Euh, bah, là-dessus, hein. Mais ouais. Ouais, tu voulais garder un mana au cas où, mais... Non, non, mais ça, c'est pas très... Pas très relevant. Ça me bat le cul. Il peut confifier pour reprendre son archange. Ouais, il faut que tu trouves bot ou... Ou le contre qui contre à moi qui paye 3. Waouh, il me fait l'inlay là-dessus. Ça, je pense, c'est pas bien, par contre. Moi, ça me va. J'aurais clairement fait confinement à sa place. Tu peux mettre un marqueur plus 1, plus 1 sur ton... Parce que sur lui. Pour chaque bet qui a quitté Chambataï, ce truc-ci. D'accord, ok. Et là, on va mettre une bet flash, regarde, 2. Ouais, ouais, complètement. Ah, il peut pas double-kicker. Bonne nouvelle. Ouais, mais du coup, je sais pas pourquoi il a fait ça. Ouais, c'est bizarre. Franchement, il s'est emmêlé les pinceaux. Il aura jamais mieux sur son confinement que ce qu'on avait à lui donner avec cette chauve-souris. Je pense même qu'il doit pas garder confinement contre nous. Peut-être qu'il connaît pas très bien notre decklist aussi. Il s'attend peut-être à une version plus early game avec des sirènes, des geeks et compagnie, mais c'est pas du tout notre cas. Genre, notre seul drop 2 qui peut choper après side, c'est littéralement Janine la chauve-souris. Salut, c'est Janine. Ouais, peut-être qu'il avait pas grand-chose à sider, du coup il en a laissé un. Ouais, je pense qu'il s'est surtout un peu planté, j'imagine. Écoute, tant mieux pour nous, c'est déjà assez dur comme ça. Allez, j'ai là. J'ai la ref. Dac. Pas de problème là-dessus. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Fais lui-même plus, qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Qu'est-ce que ça me foute même, ouais. Hey, j'ai besoin de points de vie. Ah, Laurent, c'est ok. Excellent, Laurent. Enfin, c'est ok. Il gagne un peu de temps, quoi. Non, c'est bien, c'est bien. Regarde. On va récupérer la chauve-souris. La chauve-souris, elle récupère l'ange, mais du coup s'il fait land à Traxa, t'es quand même poubelle. Bah, il faut qu'il trouve land. Ouais, ouais, land d'étape. Bah, je prends l'archange dans tous les cas. Tout à fait. Je te dis, ça je reconnais, c'est une game qui va pas au bout. Malheureusement. C'est une game de merde, je peux te le dire. C'est le nom complet. Après, tu rentres 8 contre. Ce sera bien détouché. Ouais. J'en ai eu 2. T'es pas content, ça. Ah. Pas ouf, l'ordre. Ah ouais. Oups. Ah ouais, oups, hein. Ah oui, oups, hein. Ah putain. Ah, il met 8 points, lui. Et tu vas piocher une petite carte fin de tour, histoire d'essayer de trouver le létal. Si jamais il nous fait pas son ange, mais plutôt son attraque ça. Ouais. Ah ouais, l'ordre là, il est assassin, quoi. J'ai là, tu mérites de la perte, je suis désolé. Dommage. C'est un dommage. Dommage, là il va juste fracasser notre board, quoi. Tu vas pouvoir taper au mouillage, hein. Mais si tu pioches botte des daigneuses, je pense qu'on gagne cette game. Spécifiquement botte des daigneuses. Et tu mets juste les derniers pour le mouillage. C'est sûr, parce que je contrais ça et j'avais 7 points. Ah non, putain, mais botte des daigneuses, ça marche pas à cause de... Je parlais sur le tour d'après, tu pouvais encore trouver botte des daigneuses. Mais non, mais en plus, il a Caverne des âmes, donc ça marche pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, pourquoi on rentre des contres ? Parce que ça contre Sunfall et Linley. Waouh. J'aurais pu payer deux fois, tiens. On va faire deux tokens map. On se la met au cul, celle-là. Je crois, hein. Je crois que c'est la game qu'on se met dans le fiac. Hop, ça part dans le fiac. Et ouais, putain, je suis un con, je l'ai un token map en plus, normalement. Bien joué, j'ai l'un. On a quelqu'un qui fait quand même... Ce qu'il faut. Il fait le job. À l'assaut de la tige de haricot, j'exile ma tige de haricot. Et bon, quand t'as pas le match-up, tu peux jouer avec tes couilles. T'as le droit de pas être puni. Oui, bon, là, tu peux t'en aller. V, donc. Bien joué, j'ai là. Bien joué. C'est super. C'est super, c'est super. Écoute, c'est une game 2. C'est super, c'est perdueux. Bah, vas-y, vas-y. J'ai l'impression que je peux mettre n'importe quel moment de cette game en extrait. C'est juste en mode. Ah, bah, voilà. Et voilà. Le top deck Sunfall, il est pas mal quand même. Ah, si la Sunfall, on a perdu. Ouais. Bien joué, Sunfall. Chupacabras, Uno. J'aime bien ce pseudo. T'as pas. On aime bien, nous, les Chupacabras. Le démon mangeur de chèvres. Super. Très bien, ça. Super. Ils jouent en premier. Allez, joue aggro. Putain, j'ai l'impression que tu joues raffine. T'es un tricheur, en fait. Trop bien. Il joue les arts, qui revient un peu dans le metagame. Moi, quand j'ai testé, j'ai pas trouvé ça très bien. Mais il y en a quelques-uns dans les tops, notamment en challenge MTGO. Je sais pas trop ce qu'ils ont trouvé. Ah ouais, non, lui, il a un autre plan. Ok, lui, il joue combo land. Stylé. Ouais. Et hors ta main. Vu qu'on joue midrange, c'est un peu relou. On sera mieux après side. U. Je crois que t'enlèves spéléologie. Ah oui. Ouais, ça joue, tu vois, sur le taille combo pré-rotation, ça joue ça. Ok. Mais en Golgari. Ouais, c'est ça. On prend les dégâts, là. T'as des versions de Jund. Enfin, t'avais des versions de Jund aussi en pré-rotation. Ça, c'est pas mal. Je crois que tu vas devoir garder ton ferme à arrêt pour annihiler l'analyste. Il y a combien de land au cimetière ? Il y en a deux. Ouais, fais-le. On sait jamais. En vrai, s'il fait ça et qu'il passe le tour, tu comptes quoi ? Bah, s'il joue quelque chose. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait. C'est non. Je crois que tu me disais au pire, je compte sa capacité. J'ai dit, mais ça marche pas, ça. Mais je lui ai dit, si, si, je compte l'effet du sort. Si, si, t'es 4T, ouais. Bon, il va bien trouver son quatrième land, quand même, à un moment. Allez, il va. Ah, voilà, je me disais. Un punto. Dos puntos. Il est bon, il va pas l'utiliser en rituel. Putain, à deux doigts, là, j'aurais été faire face de bloc, mais c'était nul. Il aurait fait, ok, bah je sacrifie. Ah, merde. Ah, bien joué. Merde. Ah, c'est bien vu. Mais. Ah, mais il est bon, il est bon. Tourne autour. Laisse le faire, tourne après, nous, on fait prêcheur, on est tranquillement. Bah ouais, je laisse le faire, je laisse le faire. Il attend d'en avoir un peu plus ? Il veut s'en mettre encore plus dans la poche. Oh, il est griddy, lui. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Ah, il va craquer, là, il va craquer, c'est sûr. Tu commences à te dire que c'est pas une mauvaise idée, quand même. Le plan meet down, il marche plus, là. Ah ouais, c'est ciao, en fait. C'est juste ciao. Bella ciao. Oh, t'as vu comme ça a disparu de la pile ? Ouais, c'est vraiment en mode, ah ok. Bon, bah je me barre. Pas d'animation, pas de tonf. Tu vois, ciao. Il a perdu, il rentre chez lui, il voit, non, pas que ça va foutre. Bon, bah on va juste tuer le truc. C'est quoi, là, le gros ours, machin chose ? C'est gros, gros. Oh, il est bon. C'est gros, gros. Il meule 4, puis il renvoie tous les terrains. D'accord, ok. Là, il y a du terrain, par contre. Pas de mytho que ça, il faudrait le tuer, là. Pas de dingue, ça, hein ? Non. Non, je vais tuer son fouet de vigne. D'abord, peut-être. Oui, il peut mal bloquer. Putain, il y a un type qui souffre le martyr à côté, là. Ah ouais. Il doit se faire torturer, je pense. Je vais jouer prêcheur, ça, c'est sûr. Ouais. Et je vais tuer ça. Tu peux tuer fouet de vigne en réponse, ou maintenant ? Bah, le truc, c'est que ce sera en réponse à ça. Oui, je peux attendre. Je pense, hein. Voyons voir ce qu'il fait. En fait, là, tu peux peut-être le dissuader de passer par Lima. Il l'a joué pas en progénique. Alors là, attends, 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 si tu veux vivre, je crois qu'il faut que tu tues acolyte maintenant, sinon t'es mort, quoi qu'il advienne. Je suis quoi, acolyte ? Ça ? Ouais. Si là, deuxième fouet de vigne qui est résout, t'es pas mort ? Ah non, ok, il le pète et t'es en tuant en réponse. Ok, ouais. Ok, ok. Ouais, il va garder un bloquer de plus et t'essaier de te tuer en éphémère. Ouais. Oh, ça dit quoi, Zoraline ? Ça reprend rien, mais juste de la joue, je gagne des pelles en plus. Ouais, ouais, ça me va. Faut faire gaffe, parce qu'à fouette de vigne, fouette de vigne et demi. Ouais, ouais. Quand tu te fais trop fouetter la vigne... Ah putain, Zoraline, elle te propose de payer même quand il n'y a pas de cible. Je me suis fait avoir. J'ai juste cliqué en mode oui, oui, c'est bon. Oui, oui, baguette. Le drop 1, il est... C'est un petit point de vie. Euh, non, c'est pas une chauve-souris. Bah, il est Life Inc. Ah, il est des liens de vie. Ah, ok, si, c'est obligé, du coup. Hop là. Oh, je connais. Ah ouais, mais c'est non. Tu me as appris pour qui, là ? On est quand même mort, je crois. Attends, on était qui, nous ? Il n'a pas 11 ans de cimetière. 1, 2, 3, 4, 5. Non, non, c'est clair. Parce que de toute façon, son gros tigre, après, là, il ne ramènera rien. Bah, 2, 3, 4... Ah si, on est mort. Putain, c'est extraordinaire. On est mort, il ramène 4. Et il lande. Ah, il faut qu'il lande. Ah, il lande, c'est bon. Bien joué. Là, on est quand même mort. Enfin, ça dépend. S'il n'y a plus assez de basiques, ça peut passer. Bon, ça va, il a l'air d'avoir de la marge, non ? Je pense que ça va. C'était la top deck et son fouet de vigne, quoi. Sans déconner. Il était obligé aussi. On se prend top deck sur top deck dans cette vidéo. On se fait top deck à la gueule, Val. Ouais, on se fait bien top deck à la gueule, ouais. Complètement. Bon, bah, vas-y, on quitte. Attends, il n'a peut-être pas vu la ligne. Ah ouais. Il n'a pas vu le « je joue mon drop 6 », c'était mort. Il n'y avait pas vu. Pas vu, pas pris, cela dit. Dommage, hein. Dommage, hein. Sympa ta robe. Ok. C'est dur, c'est dur. Contre lui, je veux ça. Ouais. Et c'est tout, je crois, quasiment. Je crois que c'est tout, ouais. Je crois que c'est tout. Tu ne veux pas saison du terrier, ça ne sert à rien. Tu ne veux pas éterner le vagabonde, ça ne sert à rien. Je crois que le reste, c'est ok, fine. Genre, convocation lunaire, tu peux en enlever une. Ouais, j'allais dire, je vais coter une convocation. Alors, les convocations, ça, c'est fini, voilà. C'est vrai qu'on ne fait plus de convoques. Ça ne me manque pas plus que ça. Ça ne m'a jamais plu, donc ça ne me manquera jamais, je pense. Les convoces ? Ouais, c'est vrai. Chouer en premier. On s'est a tort de mauvaise nouvelle, donc... Je n'avais pas de problème avec les convoces, sauf celles qui sont au bâtiment Wii. Là, vous êtes dans la private joke, là. On te fait sentir vraiment que tu casses les couilles, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, limite... Désolé de faire mon boulot, vraiment, excusez-moi. Je pense qu'un jour, j'aurais pu ouvrir une porte, tu vois, au bâtiment Wii. C'est le bâtiment où il y a les études supérieures, pour ceux qui se demandent quand on était surveillant. Et j'aurais pu entendre un prof dire, il vient encore nous péter les couilles, ceux-là. Genre vraiment, le dire normal, tu vois. En fait, tous les profs du lycée, ils savent qu'on ne vient pas apporter des convocations aux élèves par pur plaisir. Et donc, du coup, quand tu... On lève, ni ça, je pense. Quand tu apportes une convocation dans le secondaire, bon, les profs, ils sont là en mode, OK, vas-y, donnez la convocation, c'est normal. Si tu apportes une convocation dans un cours de MPSI, vraiment, le prof, il est là en mode, pourquoi tu nous déranges encore ? Désolé, parce que j'ai des ordres, en fait. Et voilà, ils vont encore rater leur année à cause de toi. T'es content. Sale type. Sale type. Tu vois pas que moi, ça ne me fait pas plaisir de faire ça, de traverser tout le lycée pour venir apporter une convocation. à un élève qui, de toute façon, ne se pointera pas parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Tu crois que ça me fait plaisir ? C'est vrai, ça ? Ben oui. C'est vrai qu'ils n'en ont rien à foutre. N'importe des convocations à des gars des études supérieures, ils sont là en mode, ah bon, il y a un secrétariat ? Il y a une vie scolaire ? Mais vous êtes qui, vous ? Vous êtes qui, là ? Il y a des surveillants ? Ben oui, mec, t'es dans un lycée. Il y a des surveillants, oui. Je ne pensais pas. Reste ferme à ré-up, là, tranquille. Ouais. Ouais. Ah ouais, non, les convocations du bâtiment I, déjà que ça te fait chier, mais qu'en plus qu'on te fasse sentir que tu fais chier, c'est vraiment un enfer, quoi. Ouais. Je chauffe ou je zors ? Je crois que tu zors. Le 12. Tu zors. Oh, putain. Je ne veux pas me laisser un manable dans le jeu, quoi. Il joue vraiment avec tes couilles, quoi. C'est un enfer. Je refuse. Oh, les triggers. Ah, mais du coup, je chauve, aussi. En fait. Bon, je dis, hein. Imagine, il a un commandement de Geeks. Ce serait de deck de ne pas avoir chauvé, ouais. Oh, la belle main. Ah ouais, quand tu joues 30 land, je pose des questions. Il va faire... Je vais regarder 10 quarts du dessus de mon nez, que j'en prends une. Dans la gueule. Ouais, bah si jamais c'est une race, on a l'air con. Bon, je ne joue pas de race. Après ça, je pense que oui. Pas Mendeck en tout cas, mais... Tu joues quoi comme race ? Bah, je ne sais pas. Commandement de Geeks, je pense. Je ne sais pas. Il connaisse pas. Il connaisse pas. Genre là, il regarde 10 sur 46. Il ne doit pas avoir 4 commandements de Geeks non plus. Non, ça, clairement pas. Donc, si on en a un ou deux, il est sympa. Si là, il la trouve, là, la chatte aussi, quoi. Ah, mais c'est bon, quoi. Et puis, vu le temps qu'il a réfléchi, si c'est ça... Oui, ce n'était pas obvious. Effectivement, c'est bon. Attention, hein. Tiens, je rembête un Scarabée, moi. Un Scorpion. Ah, bah voilà. On sait ce qu'il allait chercher. Un autre. Un pire maré. Un 10, c'était pourri, ce qu'il y avait. Un deuxième. Bah, ça me va. Ça me va, le même. Oh là 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 là. Je ne peux plus perdre cette vidéo. C'est bon, ça. Je ne peux plus perdre cette vidéo. Je monte à 2000 PV, là. Alors, si tu peux encore perdre cette game, étonnamment. Je ne peux pas perdre cette game, Val. Je suis désolé de te le dire, tu peux encore la perdre. Mais on ne va pas la perdre. Est-ce que je peux perdre cette game ? Non. Oui. Bah, si. Franchement, désolé d'insister, mais... Regarde, Val. Je vois que tu aimes bien faire du mauvais esprit. Regarde comment je ne peux pas perdre cette game. Vas-y, vas-y. Il faut que j'attende qu'il fasse son petit truc, là. Je me demande si en multi, ce n'est pas OK, ça a pied le mari. Je crois qu'en vrai... Bon, sûrement. Je crois qu'en vrai, il peut juste prendre un t-bet sur Zoraline que tu ne peux pas contrer. Il s'achète encore quelques tours pour te abdiquer des trucs infâmes que tu ne pourrais pas contrer avec Fini. Effectivement, ça, ça n'a pas bien se passer pour lui, non ? Tiens, non ? Et c'est gagné. Et c'est gagné. Je ne peux pas perdre cette game. Il avait des lignes de play différentes. Il pouvait encore te faire du mal. No poedo perdère la game A. No poedo perdère la game A, because I'm gonna be in the future. Oula ! Attention, on prend quelques limers, tu es ici. C'est parti, on a un side impeccable. Ne faites pas attention. Ah, on a un side, gros, il est aux petits oignons. Il est où, votre side ? On l'a mis aux petits oignons. Tu vois les belles recettes HelloFresh, là ? Notre partenariat du mois d'août. Oh, tu as reçu ? Non, je reçois demain. Eh bien, ce deck, c'est vraiment un bon petit plat d'ElloFresh. Tu vois ce que je veux dire ? Bien calibré. Moi, j'ai reçu, je peux vous dire, c'est un très bon petit plat d'ElloFresh. Je m'alligane. On sort sur Twitch, si ça vous intéresse. Vous avez 38 euros pour les 10 premiers repas. 3,80 euros le repas. Je le précise au cas où ça vous chauffe. Je ne suis pas obligé d'en parler sur YouTube, mais si ça vous chauffe, on a un bon plan. Vous avez le lien directement sur Twitch. On a un bon plan, on m'a dit un truc illégal. Eh, on a un truc pour vous. Oh, c'est juste une offre... Ah, c'est sur Twitch. Une offre d'appel, quoi. Valet d'appel. Ah oui, regardez ça. Oui, oui, j'ai rien d'autre. D'ailleurs, t'as plein d'antibets, bon, ils ne vont pas rêver, quoi. Non. Ça va, il ne fait pas arriver non plus, je veux ce qu'il fait. Il faudrait un petit prêcheur du schisme. Prêcheur du shit. Oui. Ah, c'est non. Je crois que je lui mettrais plutôt un droit à la gorge. Ouais, j'ai tu la. Un petit moins droit à mon 3, mon 3. Ouais, même, vas-y, tu l'as. Tu l'as eu seulement. Bon, mon 3, mon 3, c'est encore mieux, même. Tranquille. On ne met pas Zoraline, mais ce n'est pas grave. Bon, c'est pas très très pressé. Tu te rappelles, quand j'ai joué 3 chauves-souris, j'ai enlevé 3 cartes de sa main. C'était bien. Et il ne les a jamais récupérées. Il aurait pu les récupérer, mais il a décidé de ne pas le faire, je ne sais pas pourquoi. Il aurait pu mieux piocher, mais... C'est son problème, pas le mien. What ? Là, ça devient chiant. C'est un bon fetch, ça, du coup. Ça devient chiant, parce que finir les mensonges, ce n'est pas dingo. Ouais, ok. Le mec, il rebelote, c'est relou. Belote. Et rebelote. C'était pas mieux de l'an d'après. Ah, il ne veut pas prendre finir les mensonges. Bah, du coup, il va prendre droit à la gorge. Tant mieux. C'est un plotter, lui. On lui a dit que ce n'était pas bien de faire ça. Ça plotte à fond. J'avoue, notre deck, il est quand même mieux avec des chauves-souris. Je m'en rends compte, là, maintenant. Bien, 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 bien meilleur. Et non, refusé. Ça me rend fou que ça nous propose quand même. Genre, vraiment, ça te pousse à l'erreur quand tu cliques un peu vite, c'est chiant. Tu pourrais avoir envie de perdre des points de vie pour trigger le drop 2, là, tu sais. C'est vrai. Ça, c'est un peu relou, en vrai. Ça va encore, mais c'est un peu chiant. Pour l'instant, ça va. Ça va être chiant, par contre. Tu vas contrer la première, mais pas la seconde. Ouais. Ok, vas-y, nice. C'est ok. Ouais. En fait, est-ce que tu tues plus vite que ce que lui va te tuer ? C'est probable que pour l'instant, ça soit le cas, mais... Là, je lui enlève 3 par tour, et lui, il ne m'enlève que 1, s'il ne fait qu'un seul landfall. Ah non, je ne lui fais pas des points de vie, donc je lui enlève 4 par tour. Par contre, avec les fetchs, c'est un peu relou. Ça me fait chier, ça, tu vois. Ça te fait chier ? Ouais, moi aussi. Vas-y, vas-y. Je vais chercher la carte que tu souhaites. Vas-y, pille le marron. Le marron, on a marre. Et on le paye. Mon annonce délicieuse. On n'en pouvait plus. Mais tu vois, des mois après, on en parle encore. Mais elle nous a marqué, finalement. Tu vois, il y en a des plus sympas que d'autres. Chiant. Ça va. Deux. Deux landes. Bon, c'est deux fetchs, mais c'est que deux landes. Trois landes avec lui. Quand même, c'était vachement mieux que les bandes annonces de closing, quoi. Salut, toi, tu étais où avant ? Tu étais à Uber Eats, tu gagnais 100 balles. Maintenant, tu es millionnaire. Venez faire comme lui. Ce n'est pas incroyable, ça. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ils ont tous des tafs. Ils sont tous genre gérants de rayon à Castorama ou livreurs Uber Eats. Il faut forcément que ce soit des tafs qui parlent aux gens. Tu vois. Mec, j'ai acheté la formation, j'ai donné un millionnaire. Ouais. Bah, tu vas passer de... En plus, nous, avec YouTube, c'est ce qu'on gagne, 100 euros par mois. Franchement, c'est vachement worse, quoi. Il est en train de te tuer. Ça te fout le film ou pas qu'ils seront en train de te tuer, là, tranquillement ? J'ai envie de crever. Je parle d'autre chose parce que j'ai envie de crever. C'est dur, hein. Des fois, c'est dur. Magic. Franchement, on a montré que le deck était sympa. Et juste que quand on se fait top deck à la gueule, on ne peut rien faire, quoi. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, ouais, ouais. De toute façon, tu t'en fous de cette vidéo. Toi, tu vas gagner des millions en faisant du closing. C'est OK. Est-ce que je me moque pas un peu les couilles ? J'ai utilisé ton téléphone 20 minutes, tu t'en fous. J'ai gagné 5 000 euros par mois en utilisant mon téléphone. C'est bien. Pas à bien jouer. C'est un gros suffis, ça. Bon. J'attaque avec mes merdes, là. Ah, si. Je paye pas, du coup. Sinon, je crève. Super. Je vais mettre ça. Ouais. Mouillage, je tape. Et t'essayes de tuer le tour d'après. Ça me paraît compliqué, mais... Je vois pas comment je tue, mais... Il a que deux cartes en main. 11 manas. Ouais, quel enfer. Genre, t'as fini les mensonges, il marche plus du tout, quoi. Non, mais s'il passe par ça, je lui demande de... Je contre. Et du coup, ça lui coûte 7 et 3, 10. Il reste... Il aura plus que 3 manas, t'as rendu compte. 6 manas. Ok. À cause de ça, je suis mort. Ouais. C'est dur, hein. Je compte quand même. Bon, oui, oui, oui. Imagine, il rip. Oh, il a trouvé qu'un landre. Il a joué, Choucapague. Ah oui, non, mais il en a deux. Ah oui, non, mais t'es bien mort, là. T'es mort friconfit, quoi. Ah, trop bien. Ah, c'était dur. Ah, c'est pas grave. Écoute, tu sais quoi, Spermidrange ? Salut. Un deck qui vient un petit peu d'un autre temps et qui, finalement, eh bien, devrait rester d'où il vient. Mais non, le deck était cool, mais... Ouais, le deck est cool. Après, tu tac des match-up qui sont pas évidents. C'est OK aussi, tu vois. Parce que, imagine, j'ai des déterminés des droits à la gorge pour tuer les mères de là qui me pink. Bah, c'est bon. Ou imagine, je pioche un de mes trois alliés d'exil qui me permet d'exiler son cimetière. Non, mais d'accord. Mais en vrai, moi, je préfère pas contre son deck à lui que contre 5 Serhams. Tu sais très bien que si on joue le deck Golgari qu'on vient d'affronter, on tombera contre tous les mecs qui nous gèrent notre fouet de vigue. Ah, contre Brose Convoque. Mais non, il veut juste jouer Brose Convoque, les mecs. On est morts. Du coup, en fait, Poubellus, il a sa stratégie autour d'un lézard à un 1-2 pour 1. Et s'il n'est pas en jeu, le lézard, il ne se passe rien. Il joue aussi des splendides réclamations, je pense. C'est encore dans le format. J'en ai vu passer des decks comme ça. Ce n'est pas mauvais selon ce que tu affrontes, mais c'est polarisé de fou. Val, tu es trop sympa, là. Tu es trop sympa, là. Je t'ai connu plus virulent que ça. Dis que c'est du caca, là. Non, je ne dirais pas que c'est du caca. Ça performe. Je ne veux pas dire que c'est du caca. Ça vole des games. C'est un bon deck. Tout au plus. Perdre contre le lézard qu'on ne tue pas, ça me dégoûte. D'accord, mais ça, ça ne raconte pas. Le problème, c'est la game, ce n'est pas le deck. Oui, mais du coup, il faut bien quelqu'un sur qui taper. Ah oui, oui, oui. C'est le deck. Je suis désolé. C'est le lézard, là. Le fouet de vigne, là. Ils ont créé un truc brocade encore. Encore une carte au noir comme par hasard. Go ban. Après, chez Old Red, là. Vous faites le fouet de vigne, là. C'est encore pire. Bref. Le pauvre lézard, il n'a rien demandé. En fin de cette vidéo, vous pouvez le commentaire, partage, abonnement, les réseaux sociaux dans la description. C'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada